Quelle surprise ! Alors que nous attendions tout simplement les gros rouleurs de ceux qui arrivent de Métrofol, de l'île Maurice, il aura au nez, à la barbe, donc des principaux favoris. Il a bien mis tout le monde d'accord avec un chrono qui est venu, donc, je ne sais où, avec tout simplement, mesdames, mesdames, messieurs, votre plus bel accueil pour Sébastien Elmar ! Allez, Sébastien Elmar, ça vient, non, pas le maillot jaune tout de suite, pas le maillot jaune tout de suite, s'il te plaît, on va le remettre, s'il te plaît, donc, le trophée de vainqueur, Sébastien, ici, les applaudissements, je l'ai refait hier, une petite frayeur, je m'en suis voulu parce que, hier, dans la présentation des équipes, allez, c'est l'équipe que j'avais oubliée, il a répondu présent en nous montrant, voilà, je suis là, Sébastien, Sébastien, donc, quelle surprise, on sait que, c'est quasiment un bataille en ce moment en contre-la-monte, la préparation que tu avais mise en place pour les Jeux des Huites, donc, apparemment, on continue à payer. J'ai la préparation que tu viens payer depuis le championnat de la région contre-la-monte, donc, tout le monde m'attendait là-dessus, et voilà, j'ai répondu présent, je suis très content, voilà, premier objectif, pas simple, voilà. Et quasiment 50 de moyenne, hein, je sais pas si, on imagine, avec les vire-vire, avec tous les virages, il y a, ça veut dire que, très, très, très souvent, tu étais à plus de 60. Très souvent, j'ai été large, donc plus de 50, après, il fallait faire attention avec les angles droits, mais en général, je suis à l'aise quand il y a beaucoup de virages comme ça, donc, ça m'a aidé, va dire, la première partie, et après, il fallait tout envoyer, il fallait voir réfléchir, le prono est très court, 6,1 km, donc, il fallait tout donner, il en fait, voilà. Il a tout donné, il a gagné, mesdames, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, le vainqueur d'étape, vainqueur d'étape, avec Sébastien Elman, qui va regagner, donc, l'arrière de ce podium, et on va pouvoir, maintenant, appeler ses maillots distinctifs, on va commencer par le maillot jaune, le maillot jaune, qui va, donc, revenir, puisqu'il remporte le prologue, et il va, donc, tout simplement, s'installer aux commandes de ce tour-cycliste, Antoine Rion 2019, on va, maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, maillot jaune, et en France, sur les épaules du rayonné, il va, donc, falloir qu'il travaille avec son équipe, dès demain, pour essayer de garder ce maillot, Sébastien Elman, à nouveau, s'il vous plaît, avec nous, sous vos applaudissements. Et c'est, monsieur le maire, qui va, donc, habiller Sébastien Elman, habillé de jaune, allez-y, monsieur le maire, donc, vous allez l'aider, tout simplement, maintenant, pouvoir, mettre sur ses larges épaules, ses sous-lives épaules, donc, ce maillot, j'ai pris un taille S, il est tellement fin, qu'il est encore un petit peu large, mais c'est pas bien grave, ça fera un petit peu le vent demain, donc, lorsqu'il s'agira de courir derrière les adversaires qui voudront, tout simplement, eh bien, lui faire exactement ce qu'il a fait aux autres, aujourd'hui, Sébastien Elman, qui reçoit la bise, de la bise, grâce à Thiamier, on va vous demander de vous rapprocher, monsieur Maillot, pour la belle photo, avec le maillot jaune, le maillot Air France, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Alors, à continuer avec la suite de ce maillot, et le maillot qui est sous le patronage de l'association organisatrice, avec Alim Service, il porte le maillot blanc des meilleurs jeunes, ceux âgés de 19 à 22 ans, pour celui qui fait figure de favori avec l'ensemble des Mauriciens, et qui sera venu de Dijon, jusqu'au Dijon, avec son équipe, qui s'appelle Sodi Parc, avec nous, Julien Souton. Bravo Julien, donc, allez, je te laisse saluer, allez, monsieur l'adjoint, monsieur le maire, et demandez à nous voir, monsieur le maire, donc, de bien vouloir aider à sa billet de blanc, donc, à ce maculé de blanc, allez, ce grand champion spécialiste du contre-la-montre, et qui va pouvoir nous dire un petit mot dans quelques instants, le bouquet qui est remis par monsieur Maillot, les applaudissements, et surtout, donc, la photo, les photos qui vont bien, s'il vous plaît, pour Julien Souton, on rappelle que ce jeune homme aura été formé à la Réunion, au vélo club de Saint-Denis, il est en train, donc, de frapper fort, deuxième du général, il va nous dire un petit mot avant, tout simplement, donc, de regagner ses atollites de leur ton côté, Julien, donc, toi qui es le spécialiste du contre-la-montre, on sait que tu te vaux un petit peu de kilomètres, 6,1 kilomètres, avant de te mettre en jambes, c'est peut-être un peu court, c'est sans doute ce qui a manqué aujourd'hui, pour frapper encore plus fort. Ouais, c'était un peu court, j'avais pas de super long, mais après, c'est pas mal de commencer par un prologue d'individu. On a certainement, donc, des mots fort sympathiques pour le vainqueur du jour. Ouais, ben, il était très fort, et c'est le plus fort qui gagne aujourd'hui. Le plus fort qui gagne, on vous le rappelle, à 5 ans de... Même si c'est Julien qui le dit, c'est que c'est vrai, hein, il n'y a aucune raison. On va appeler maintenant un maillot, donc, qui sera le maillot rouge, maillot, donc, des 40 ans et plus. Une belle bagarre dans la bagarre, avec, allez, celui-là même, qui s'était emparé, donc, du classement final du maillot des vétérans l'année dernière. Le voilà qui est en train de récidiver, avec nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'entente du Léloquem de l'Ouest, un certain Fabien Jacquemin. Allez, Fabien Jacquemin, qui va remettir ce superbe maillot, avec le patronage inondant. On salue d'ailleurs David Digouda, le bouquet qui va bien, et c'est monsieur maillot qui, effectivement, donc, est en train de le remettre. Fabien qui va, à son nom, donc, nous dire un petit mot, Fabien. Allez, comment tu as trouvé ce contre-là ? Moi, forcément, bien, puisque te voilà en tête de ta catégorie là. Ah, ben, ça a été. J'aurais pensé que j'étais un peu plus... J'aurais été dans le dur, mais bon, j'ai bien enroulé, et voilà. Me voilà avec mon maillot. Je suis comme la dernière. Le voilà avec son maillot et surtout, de la belle bagarre qui va s'avancer pour Fabien de la semaine. Merci Fabien. Applaudissements, s'il vous plaît, pour le premier vétéran. Ah, il nous reste un maillot à remettre. Et si nous avons un représentant en train de réunion, puisque ce maillot en train de réunion, il est bien sûr... J'arrive. Éric, vas-y. Éric, vas-y. Et si Julien Andy, qui va nous rejoindre, il va aider M. Le Maire, donc, à remettre ce maillot, un maillot qui fait tout simplement la part belle à ceux qui évoluent dans la zone océan. Tiens, je veux dire, qui évoluent dans la zone océan. Tiens, les Mauriciens, qui, les Sud-Africains, comme nous les attendions, étaient là, ils auraient pu donc prétendre à ce maillot. Mais aussi, donc, les Réunionnais et puis tous les autres pays de la zone. Ainsi, cette année, ce sont les Mauriciens et les Réunionnais qui vont se le discuter. Un superbe, superbe maillot bleu avec le patronage, on vous le rappelle, d'Antenne Réunion. Mesdames, Mesdames, Messieurs, Celui qui a posé la banderie, il aura permis de prendre tout simplement la troisième place du classement général. Avec nous et sous vos applaudissements, s'il vous plaît, accueillez comme il se doit Emmanuel Chamin. Allez, Juju ! Allez, Julien, on dit qu'il va remettre son maillot. À mon avis, il n'a pas trop envie de remettre, il veut le garder. Il est tellement beau, c'est bien ça, Julien. Ah, effectivement, donc, voilà, on se retrouve, pas forcément dans les mêmes circonstances, mais on se retrouve avec... Wouah ! Allez, ici, un maillot un petit peu large pour Emmanuel, mais il va tellement bien. Allez, Emmanuel, montre les couleurs. Mets le bouquet en haut, s'il vous plaît, pour les applaudissements du public, s'il vous plaît ! Applaudissements Applaudissements Bon, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Avec nous, Emmanuel, on va appeler Fabien Jacquemart pour la photo des maillots distinctifs. On rappelle aujourd'hui, pas de remise du maillot du meilleur grimpeur. La bosse, aujourd'hui, elle aurait été un petit peu facile à avaler. Pas de maillot du meilleur sprinter, bien sûr, mais, donc, les quatre maillots distinctifs, ici, Fabien Jacquemart, on va appeler, bien sûr, le maillot blanc avec Julien Souton pour le meilleur jeune, les 19-22 ans, et le maillot jaune qui est sur les solides épaules, on vous le rappelle, de Sébastien. On va demander à Sébastien de mettre au milieu, donc, juste à côté, le maillot rouge. Monsieur Maillot, si vous le souhaitez, appuyez du maillot blanc. Monsieur le maillot, donc, à côté, donc, du maillot bleu d'Emmanuel Chamin. Et bien, voilà, mesdames, mesdames, messieurs, ce que nous allons pouvoir retenir de ce prologue, ici, dans la ville du Port, que nous savions et que nous remercions encore très chaleureusement. Merci, mesdames, merci, mesdemoiselles, merci, messieurs. Le port vous donne demain rendez-vous pour le départ de l'étape numéro 1. Ce sera en direct, monsieur le maire. Donc, au niveau du journal télévisé d'Antenne Réunion, on compte sur vous pour vous tendre le micro pour que, allez, ce lever de drapeau soit le plus beau possible. Merci à tous et à très bientôt. Maestro Musique !